Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode spécial Culture Design, il est temps d'asseoir les femmes. Vous êtes peut-être déjà passés devant cette enseigne logo rouge-oranger et à la typographie très droite ? Nous allons parler de la marque de mobilier Knoll, et plus précisément de Madame Florence Knoll, architecte et designer américaine. Son nom de jeune fille est juste, elle est née au Michigan en 1917 et est décédée à Miami à l'âge honorable de 101 ans. Concernant son enfance, elle se retrouvera orpheline à l'âge de 12 ans, ce qui ne l'empêchera pas de se diriger très tôt vers des études d'art. Ses études se verront sous la direction du designer Eliel Sarinen, père d'Ero Sarinen, à la Cranbrook Academy of Art. Puis, Knoll poursuit ses études en urbanisme à l'école d'architecture de l'Université de Columbia, avec pour professeur, entre autres, Charles Ims. Puis, elle passera un an à l'Architectural Association de Londres, où elle découvrira le style international de Le Corbusier. En 1940, Florence Knoll travaillera un temps avec les modernistes américains. Wallace K. Harrison, Walter Ducropius et Marcel Breuer et sera aussi influencée par le mouvement du Bauhaus. Elle continuera ses études à l'Armour Institute et c'est là qu'elle rencontre le professeur et architecte Ludwig Mies van der Rohe, qui aura un effet marquant sur son approche de design, notamment sur la recherche de clarté. C'est en 1941, à New York, que Florence rencontre son futur époux Hans Knoll. Depuis trois ans, Hans Knoll gérait sa propre entreprise de mobilier. Mais, c'est seulement deux ans plus tard, en 1943, que Florence Knoll parvient à le convaincre de collaborer ensemble. Elle s'occupera de développer le design d'intérieur et travaillera en collaboration avec des architectes. Ari Bertoya, Erosa Rinen, Miss van der Rohe et Marcel Breuer travailleront donc avec elle. Et même qu'elle créera elle-même son mobilier, qui deviendra des icônes du design et resteront dans la ligne Knoll pendant des décennies en raison de leur design intemporel. C'est après leur mariage, en 1946, que Florence devient la partenaire à part entière de l'entreprise et fonde ainsi ensemble Knoll Associates. Puis, en 1951, Knoll devient Knoll International. C'est lors du décès de Hans, en 1955, que Florence Knoll reprend seule l'exploitation de la société. Grâce au développement économique permis par la période d'après-guerre, Knoll rajeunit la conception des lieux de travail. Bureaux ouverts, cloisons légères, armoires suspendues, portes coulissantes avec des couleurs stimulantes et primaires, privilégiant le confort, ainsi que des formes nouvelles, comme la table de conférences ovale pour une meilleure communication, et le mélange des matériaux. Les intérieurs sont minimalistes, mais chaleureux, humanisés à la recherche d'une architecture en cohérence avec sa fonctionnalité. Florence Knoll devient pionnière dans le concept d'architecture intérieure en opposition à celui de décoration. De plus, elle utilisait une pratique bien à elle pour communiquer ses propositions à ses clients, les « paste-up ». Sur des plans, elle attache des échantillons de matière et texture, en couleur et en proportion, afin de donner une idée graphique de l'espace plus parlante qu'un plan sec. Cette méthode de communication lui devint essentielle pour convaincre les clients. Knoll prend sa retraite en tant que présidente de Knoll en 1960, tout en restant directrice de la conception jusqu'en 1965. Concernant la reconnaissance de son travail, Florence Knoll aura été souvent exposée dans le cadre des expositions « Good Design » pendant les années 50 au Museum of Modern Art de New York. Enfin, en 2002, elle a reçu la National Medal of Art. Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixit.com slash website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur de nombreuses plateformes telles que Deezer, Spotify, iTunes Podcast, Youtube ou encore Podcast Addicts. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage, à faire un don sur ma cagnotte Tipeee ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire lors d'un prochain épisode. A la semaine prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501